Hey ! Bien bonjour à toutes et à tous les amis, c'est SimGame et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va changer d'Inazuma Eleven et on va parler de My Hero Academia, animé que j'ai découvert il y a pas si longtemps que ça et j'ai tout terminé. La saison de 5 arrive le 27 mars. Et vu que c'est un animé que j'ai beaucoup aimé, je vais vous faire un top de mes saisons préférées. Alors bien entendu dans cette vidéo il y aura du spoil. Et si les images sont inversées ou alors accélérées ou alors les voix un peu modifiées c'est normal, c'est que bah avec YouTube et My Hero Academia bien entendu il y a beaucoup 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 de droits d'auteur. Et donc j'essaye au mieux de faire pour qu'elle n'en n'ait pas. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez d'autres vidéos sur les animés que j'ai vus. Et en attendant si tu es nouveau sur la chaîne YouTube tu peux t'abonner, c'est 70% des personnes qui regardent ma chaîne YouTube qui ne sont pas abonnés. Donc si tout le monde s'abonne, on pourrait peut-être avoir le nombre de Squeezie, on ne sait pas, on ne sait pas. Allez on commence avec la vidéo. En 4ème place j'ai mis la saison 1. D'habitude dans les animés c'est toujours les premières saisons les meilleures, en tout cas de mon point de vue. Dans la saison 1, bon bien entendu on découvre l'animé, on vit dans un monde où 80% de la population possède des super pouvoirs, qu'on appelle Alters dans My Hero Academia. Et on fera la rencontre de Izuku Midoriya, qui lui son rêve est de devenir un super héros. Et c'est notamment grâce à ses Alters que l'on peut devenir un super héros. Mais le problème de Izuku, c'est qu'il n'a pas d'Alters. Et donc à ce moment là il va vouloir devenir un super héros sans Alters. Mais c'est avant qu'il rencontre son idole de toujours, All Might. All Might que l'on surnomme le symbole de la paix et le numéro 1 des super héros. Il fera sa rencontre car Izuku se fera attaquer par un vilain. All Might le sauvera, puis mieux entendu après All Might il repart, il fait sa vie de super héros. Mais à un moment on a Bakugo, un autre personnage principal de la série, qui se fait attaquer exactement par le même vilain qui avait attaqué Izuku auparavant. Et Izuku même sans Alters il a pris son courage de main et puis il est allé sauver Bakugo. Et c'est grâce à cet acte que All Might décide de lui transmettre son pouvoir, le All for One. Et donc dans la saison 1, et bien entendu on a l'entrée à Yue, le lycée de Izuku. Et on a la fin de l'arc où ils s'entraînent au camp et se feront attaquer par l'alliance des super vilains. Et c'est tout pour cette saison. Quand je dis c'est tout, c'est à peu près les gros événements. Et donc pourquoi cette saison est dernière ? Je pense déjà par son manque d'épisodes. Elle a la moitié en moins d'épisodes que les 3 autres saisons. Et puis après c'est une première saison donc il faut introduire un peu l'histoire, même si c'est une bonne saison. Voilà on comprend tout de suite un peu le rêve de Izuku. Qui va être ses rivaux, les ambitions de chacun. Même si les ambitions de chacun c'est pas vraiment développé dans la première saison. Et justement en voyant la première saison je me disais mais Izuku c'est un très mauvais perso principal. Mais ça c'était avant de voir les autres saisons mieux entendu. Bref, on passe au 3ème du classement. C'est quoi ? Qu'est-ce que tu te rassures ? En ce moment-là, tu es maladeur. A la 3ème place, on retrouve la saison 2. Cette saison comprend le championnat de UA et puis les stages des différents élèves dont le combat contre Stain. Donc pour le championnat de UA, en première épreuve on a une sorte de course où il faut être dans le top 100 je crois pour permettre d'être qualifié pour la suite. Après on a l'épreuve numéro 2 qui est les cavaliers. Des équipes de composés de 4 joueurs qui doivent récupérer un bandeau avec un certain nombre de points. Et je crois que là c'était le top 4 qui passait ou je sais plus. Bref et puis après c'est les 1v1 tout simplement pour l'épreuve numéro 3. Dans une finale Bakugo-Shoto remportée par Bakugo bien entendu. Et dans ce championnat on a eu beaucoup de beaux combats. Donc bien entendu Bakugo vs Shoto. Midoriya contre Shoto aussi. Je pense le meilleur combat du championnat à UA. C'est pendant ce combat que Shoto décide d'enfin utiliser son côté flamme. Grâce à Midoriya qui lui dit c'est débile je crois d'imiter, non plutôt de renier son père. Car ce pouvoir c'est tout simplement le tien. Bon il le dit pas comme ça dans l'anime bien entendu mais c'est à peu près ça. Et donc après on a Midoriya qui active le 1v1 à pleine puissance et Shoto qui libère toute sa force aussi. Qui donne un beau final mais victoire de Shoto. On a eu Ochako contre Bakugo et là on a vu Ochako se surpasser et vouloir devenir comme Izuku. En tout cas dans ce championnat, surtout pendant la manche 3, on a pu voir la plupart des élèves de la seconde A montrer la puissance de leurs haltères. Après la victoire de Bakugo c'est retour à UA et c'est le début des stages. Et donc on a un Izuku qui va chez Torino, un ancien mentor à All Might. Et donc grâce à Torino, d'ailleurs c'est Grand Torino, grâce à l'ancien mentor de All Might, Izuku va comprendre comment utiliser le 1v1 sans se blesser. Et il va enfin réussir à le débloquer à 5%. Et donc c'est là que commence le parcours de Izuku. Pendant que les stages de la seconde A commencent, on a un nouveau vilain qui apparaît dans la ville du nom de Stain. Qui élimine petit à petit des héros. Et il s'en prend notamment au grand frère de Tenya. Tenya ça va un peu se chambouler et il va avoir pour objectif de retrouver Stain. D'aller à sa rencontre et tout simplement s'affronter. Il va réussir à trouver Stain. Mais malheureusement Stain va tout de suite prendre le dessus sur le combat. Mais ensuite on a Izuku qui arrive à sauver Tenya. Et Shoto se rejoint par la suite. Et à E3 ils affrontent le vilain. A E3 ils arriveront à battre Stain. Qui se fera arrêter et on comprendra pourquoi Stain agissait contre les héros. C'était tout simplement pour réguler les bons et mauvais héros selon lui. Dont notamment une scène où Izuku se fait attaquer par un brainless. Et Stain vient tout simplement le sauver. Et vers la fin de la saison on leur dira que ce qu'ils ont fait n'était normalement pas normal. Qu'ils n'avaient pas à agir ainsi. Mais que vu que c'était pour le bien de la ville. Ils n'auront aucune sanction. Mais l'affaire par contre ne sera pas rendue publique. En tout cas leur nom ne sera pas mentionné. Et juste après l'affaire de Stain. Un genre d'entraînement où c'est des duos. Dont notamment un duo Bakugo-Izuku contre All Might. Et c'est ce qui conclut la saison 2. Et du coup on apprendra que ça deviendra très compliqué. Entre les nouveaux vilains du coup qui vont suivre la pensée de Stain. Et l'alliance des super vilains qui agit toujours dans l'ombre. Pourquoi la saison en 3ème place ? On commence à avoir un Izuku qui devient de plus en plus fort. Donc ça m'a plu. Ensuite on commence à avoir aussi des backgrounds de personnages comme Shoto pendant le combat face à Izuku. Donc voilà ça se fait petit à petit. Puis en plus on commence à avoir vraiment les héros contre les vilains. Et c'est pour ça que j'ai mis ça en 3ème position. On est à la moitié de la vidéo et si celle-ci te plaît tu peux mettre un pouce bleu. Et à t'abonner à la chaîne YouTube ça me fait toujours plaisir. Et on enchaîne avec la 2ème place. En 2ème position on a la saison de 4. Cette saison elle est composée de 2 grosses parties on va dire. D'un côté le combat contre Overhaul. Et d'une autre partie le festival de Yue. En 1ère partie on a Izuku qui commence avec Mirio à apprendre les bases d'un héros. Et ils vont rencontrer le fameux Overhaul. Et on verra ce qu'il fait à Eri. Ils vont pas pouvoir la sauver quand ils vont le croiser dans la rue. Et donc ensuite ils vont former une équipe qui va permettre de retrouver Eri. Et on va voir toute l'équipe affronter jusqu'à en venir à Overhaul. On aura d'abord un combat Mirio contre Overhaul. Mirio il prouve clairement que c'est un monstre. Moi je pense que c'est un de mes persopref. Même si moi je vais spoil là. Mais il va perdre son alter. Et ensuite on a bien entendu Izuku versus Overhaul. Izuku qui arrive à récupérer Eri. Il comprend que l'alter de Eri peut être bénéfique pour lui pendant le combat. Du coup ils vont fusionner on va dire. Et on voit Izuku pleine puissance qui arrive à démonter Overhaul. Et c'est là la fin du combat. Bon malheureusement dans le combat on a eu la perte de Night Eye. Pas pendant le combat mais quand il sera transporté à l'hôpital ensuite. Il était l'ancien nacolyte de All Might. Et j'avoue j'ai versé ma petite larme. Et j'avoue j'ai versé ma petite merveilleux. Donc après le combat contre Overhaul on arrive au festival de UA. Un gros événement que le lycée organise chaque année. Et donc il faut que chaque classe prépare une petite activité. Et donc la classe A elle va décider de faire un concert. Et puis autant c'est pas un truc qui me hype. Mais ça allait. Et puis surtout de voir Eri ressourir bah y'a rien de plus beau. Et à la toute fin de la saison 4 on voit en action Endevador. Du coup le nouveau numéro 1 des héros. Accompagné de Falco il me semble. Pas du tout ça doit pas être Falco attendez. Ouais voilà c'est Hawks. Je confonds avec SNK. Et donc à eux 2 ils vont battre un Brainless. Et donc on apprendra que la relève est bien là. Même si c'est pas du niveau d'All Might. Pourquoi cette saison en deuxième position ? Bah déjà on a un très beau combat. Izuku vs Overhaul. Très belle animation. Rien à redire. Et du coup comparé à la saison 3 du coup vu que c'est la première place. Bah c'est surtout la deuxième partie quoi. Le festival même si c'est très bien. C'est une bonne chose. J'ai moins aimé que si on aurait eu un combat. Et du coup la première place même s'il y a plus beaucoup de suspense. La première place revient à la saison 3. Saison 3 donc au début on a le stage d'été. Et l'alliance des super vilains va attaquer le stage. On va voir tous les élèves se défendre. Mais ça on va mettre de codé. Je vous en reparlerai plus tard. Et malheureusement dans le stage d'été on a Bakugo qui se fait capturer. Et donc on a les plus grands héros qui vont essayer d'aller le sauver. Dont All Might qui livrera un magnifique combat contre All For One. All For One qui est son rival depuis toujours. Il arrivera à battre mais après ce combat All Might prend sa retraite. Et il dit cette phrase qui est emblématique dans l'anime. Il pointe du doigt la caméra mais c'est plutôt pour pointer Izuku. Et il lui dit le prochain c'est toi. Et donc la relève du coup va être pris par Izuku. Après ce combat. Alors je sais plus très comment ça s'appelle. Mais c'est un genre d'examen où on apprend à devenir héros. Et si tu réussis tu peux potentiellement avoir ton permis provisoire. Où tu rentres dans une entreprise et tu peux être un héros entre guillemets. Et ensuite après l'examen on a un combat Bakugo contre Izuku. Et puis c'est la fin. Ou alors à la fin on doit avoir le début d'Overall à mon avis. Bref et en tout cas on va revenir sur le stage d'été. Parce que là non mais là faut qu'on parle. J'étais dans mon lit là tranquillement épisode 4. Et là je vois quoi ? Le One For All à 1 million de pour cent. Non mais j'étais choqué je vous mets de la scène mais c'est énorme. C'est ma scène préférée de tout l'année. Je vous le dis direct. A chaque fois que je la regarde j'ai des frissons. Mais vraiment. Pourquoi cette saison est ma saison préférée ? Bah tout simplement. Déjà il y a ma scène favorite. Le One For All à Yakuman par cent. Ensuite on a des combats mythiques. Notamment bien entendu All For One versus One For All. Plutôt All Might je veux dire. On a Izuku du coup qui va bientôt devenir le symbole de la paix. Ah si on découvre Mirio aussi. Ça j'ai oublié de le dire. Et donc voilà c'est pour ça que ma saison est préférée tout simplement. Beaucoup de combats. Pas beaucoup d'épisodes où on a besoin un peu de détaillés pour rejoindre l'histoire. Tout simplement. En tout cas voilà c'est la fin de la vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez d'autres vidéos sur Myro Academia ou d'autres animés. Et si cette vidéo t'a plu tu peux mettre un pouce bleu. A t'abonner à la chaîne YouTube. Et moi je te dis à la prochaine pour plus de vidéos. Bye.